Évangile de Jésus Christ selon Saint Luc Jean, Philippe, Barthélémy, Matthieu, Thomas, Jacques fils d'Alphée, Simon appelé le Zélote, Jude fils de Jacques, et Judas Iscariot celui qui fut le traître. Jésus descendit de la montagne avec les douze apôtres et s'arrêta dans la plaine. Il y avait là un grand nombre de ses disciples et une foule de gens venus de toute la Judée, de Jérusalem et du littoral de Tyre et de Sidon qui étaient venus l'entendre et se faire guérir de leur maladie. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits mauvais en étaient délivrés et toute la foule cherchait à le toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. De la montagne à la plaine, c'est le mouvement même du Seigneur, du ciel à la terre. Après avoir prié Dieu son Père, il descend pour rejoindre l'humanité. Oui, notre Dieu veut nous rejoindre. Il s'intéresse aux hommes et aux femmes que nous sommes avec nos fragilités, nos blessures, nos péchés, mais aussi nos qualités, nos désirs, nos créativités. En appelant douze apôtres, il nous montre qu'il vient vivre avec nous la mission. Il n'est pas un solitaire, il s'adjoint des hommes qui n'ont pas de qualité particulière, mais qui sont du peuple humain. C'est en alliance, ensemble, qu'il faut aller à la rencontre du peuple de la plaine. Jésus sera toujours une main tendue, un cœur ouvert à l'autre, quel qu'il soit. C'est cela que Jésus veut transmettre à ceux qu'il a choisi après avoir prié toute la nuit. Vivre la mission là où vivent les gens. Osez la rencontre, osez le partage, osez le dialogue, osez le témoignage, osez l'annonce de l'évangile sans prosélytisme et sans condescendance, mais simplement comme un frère, comme une sœur. Cette attitude prend sa source dans la rencontre de la montagne. Cette attitude se puise dans le silence de la prière. Cette mission n'est pas d'abord la mienne, mais celle du Seigneur. Dans la prière, j'apprends à être un envoyé, un serviteur, un disciple. Ce chemin de Jésus doit être le nôtre. La prière n'est pas facultative, elle est la source vitale. D'où naît la mission ? Osons chaque jour passer de la montagne à la plaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501